Ce visage radieux n'est peut-être plus le même dans l'espace carcéral, mais rien ne semble entacher le caractère altruiste de Rekyat Madougou. Bien qu'étant en détention depuis quelques années, l'âme généreuse n'a cessé de se soucier du devenir de ses compatriotes. Sous son égypte, la dynamique avec, entendez, alliance des vaillants engagés pour la cause commune organise ce séminaire. A travers ce séminaire, dont le thème est la totale transformation en éducation financière et citoyenne, l'autonomisation des jeunes et des femmes, nous allons apporter notre pied à l'édifice de la construction de ce pays qui pourra permettre à cette jeunesse de ne plus se retrouver dans le besoin de quitter son pays pour se construire. La dynamique avec, par ma voix, représente un atout majeur pour cette jeunesse délaissée dans la construction d'un nouveau citoyen doté de compétences d'entrepreneurs et d'entrepreneurs, mais également d'un vrai leader politique pour la nation béninoise à travers des engagements bien définis au service du peuple et de la jeunesse béninoise. Nous allons observer ce séminaire pour marquer la naissance de l'Amazon nationale, celle-là que nous appelons la reine du social, celle-là que si on prononce son nom, les bourreaux du peuple béninois se fâchent. Elle est née aujourd'hui, Richard Madougou, est née un 30 avril, mais pas seulement un 30 avril, un mardi, et aujourd'hui, et encore un mardi. Au changement de mentalité en matière d'employabilité, le thème qu'on vit. Il faut forcément que nous changeons de paradigme. Il faut que nous changeons de paradigme en ce sens que la jeunesse aujourd'hui est démotivée à aller vers ce que nous appelons l'autoprise en charge en main, l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. Il faut que les gens comprennent le concept de la chose. Et quand on comprend le concept et qu'on se fait accompagner, on se fait former, c'est sûr qu'on a de bons résultats. Et le Bénin étant un terreau assez fertile, actuellement on a un manque de jeunes entrepreneurs en la matière. Il faut forcément faire cet accompagnement pour essayer de relever la pente qui est un peu penchante. À l'endroit de la marraine, les participants à cette formation n'ont pas tari de mots de reconnaissance. Nous, jeunes de l'opposition, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. C'est vrai, c'est dans un contexte assez difficile pour elle. Nous pensons à elle et nous lui envoyons beaucoup d'amour et nous disons courage à vous maman. Elle est en détention, mais elle pense aux autres. Elle est en détention, mais elle pense aux nations. Elle est en détention, mais elle pense au développement de la nation béninoise. Donc moi je trouve qu'il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir de l'amour pour faire cela. Il y a nombreux des béninois qui ont de l'argent, qui sont en liberté, mais qui ne pensent pas apporter, faire quelque chose à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit de nos femmes, à l'endroit de nos sœurs qui ont besoin d'être guidées, qui ont besoin qu'on leur apporte juste des notions, des petites notions de gestion pour leur permettre de se développer financièrement. Donc la présidente Rekia Madougou est à féliciter. C'est une grande dame pour qui il faut prier, parce qu'elle passe par une dure épreuve. Ce n'est pas donner à tout le monde ce qu'elle fait là. Et c'est la preuve qu'elle a un cœur, un bon cœur, un cœur de mère, un cœur qui porte une nation. Et au-delà de cette formation, au-delà de tout ce qu'elle fait, elle fait égal. Elle apporte de l'eau à nos populations dans les localités où nos mères ont des difficultés à trouver de l'eau potable. Elle fait cela, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle est en détention, mais elle se met à la disposition de nos populations. Et ça, c'est à saluer. Quatre thématiques ont meublé ce séminaire. Le digital et l'autonomisation des jeunes et des femmes au Bénin. Stratégie à l'employabilité nouvelle. Jeunesse et gouvernance. Quelles solutions dynamiques et stratégiques pour le développement du Bénin et l'intégration régionale. Entrepreneuriat et intrapreneuriat des jeunes. Comment réussir son projet d'entreprise et créer la richesse. Renforcement de l'esprit citoyen et du leadership politique. Le rôle majeur de la jeunesse et de la femme pour le développement et l'inclusion sociale au Bénin. C'est pas possible. Quand vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas prétendre aller à l'entrepreneuriat.